Alors, ce Avatar 2, ça fait un petit moment que je l'ai vu, alors le film est plus très frais dans mon esprit, mais quoi en penser ? Alors, si on se replace dans le contexte du 1, c'était la communication, c'était on va faire un film en 3D, c'était l'avènement de la 3D, et on vous promet quelque chose de fou, c'est sur ça qu'a été fait la communication, et c'est pour ça que ça a attiré autant de monde. Mais à la base, sur l'histoire, on ne connaissait rien, on ne savait pas, et on découvrait au cinéma. Donc c'est très rare dans l'histoire qu'un film comme ça, un nouveau film, un nouvel univers, attire autant de gens d'un coup. Peut-être qu'on peut penser à Star Wars, mais je ne sais pas comment a été fait la communication là-dessus, est-ce que ça n'a pas été du bouche à oreille et c'est devenu populaire par la suite, et les salles se sont remplies par la suite ? Ça, je ne sais pas, ce sera à vous de me le dire si vous le savez. En tout cas, Avatar, le tout premier, c'était ça. Donc, passé ça, on découvre quoi ? On découvre un film avec des avatars ou une civilisation certaine que les humains veulent étudier en utilisant des avatars pour pouvoir infiltrer, entre guillemets, cette civilisation. Il y a le personnage principal qui, lui, est handicapé des jambes, il ne peut pas marcher. Donc le fait de pouvoir avoir un avatar lui permet justement, depuis longtemps, de pouvoir, je ne sais pas si c'était de naissance d'ailleurs, je ne sais plus, de retrouver l'usage de ses jambes au sein même de l'avatar. Et il y a un grand méchant, parce qu'il faut un grand méchant, qui lui, il est plutôt en mode, ouais, mais on ne va pas juste étudier la civilisation, on va essayer de leur piquer tout ce qui est précieux. Enfin, en gros, c'est ça, je synthétise, je schématise. Et donc, en gros, dans le premier, c'est un peu le grand méchant avec des mechas, un espèce de gros robot qui est un peu une extension de son propre corps, contre justement le personnage principal qui est au sein de la civilisation et qui va se battre contre lui. Grosso modo, c'est ça. Là, pour parler tout de suite, là, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet de ce qui me dérange dans Avatar 2, c'est que, en fait, le fond même du scénario reste pareil. Le contour est totalement différent, je vais y venir. Mais en fait, le cœur du truc, c'est juste le méchant qui n'est pas en extension de son bio machin, son robot, mais qui est plutôt devenu un Avatar, justement, et qui, là, va se fighter avec le personnage principal à armes égales, entre guillemets. Mais... Ce qui me dérange, c'est que, après autant d'années, même si, à la toute base, je ne pense pas que James Cameron pensait qu'il y allait avoir autant de temps entre le premier et le deuxième, mais je trouve que, après autant de temps, après avoir installé un univers aussi riche que Avatar, et d'avoir eu le temps, en fait, finalement, de le préparer, je pense qu'on était en droit de s'attendre à quelque chose d'un peu plus différent, d'un peu plus original. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le contour, le reste, est vraiment très bon, parce que le visuel est incroyable, les décors sont diversifiés, et surtout là où on avait été habitué à être dans la forêt, là, on a des étendues d'eau vraiment magnifiques, et puis, je crois que plus de 50% du film se passe sous l'eau, donc ce qui est prouesse technique, et ce qui est, encore une fois, original. Mais, le scénario, pour faire un petit jeu de mots avec l'eau, il est bateau. Voilà, Kichny, il est fier de sa blague. Mais non, mais, pour être sérieux, c'est trop simple, en fait. Parce que j'avais l'impression de revivre la même chose, et même, en fait, moi, j'ai pensé à une caricature, vous savez, un peu, des films de l'époque, un peu à la Rambo, ou des films de Arnold Schwarzenegger, comme, je ne sais pas si c'était Predator, le premier, ou je ne sais plus, où, en fait, c'est un peu, il faut un gros méchant, il faut du pam-pam-boum-boum, et ça ne va pas plus loin que ça. Aujourd'hui, on nous habitue, maintenant, que ce soit dans les Star Wars, les Marvel ou autres, à ce qu'il y ait un peu plus de nuance, qu'il y ait un peu plus de... que le méchant ne soit pas juste méchant. Et là, même si, oui, le méchant apprend, justement, à utiliser ses capacités d'avatar, à apprivoiser une créature volante et tout ça, oui, le fond reste pareil. Et même, bien souvent, le scénario, tu as l'impression qu'il skip des choses ou qu'il refait la même chose au sein même du film. Genre, par exemple, l'élément perturbateur, enfin, pas l'élément perturbateur, mais les éléments qui vont faire chavirer à chaque fois le film, c'est les enfants. Et à chaque fois, tu as l'impression qu'il se retrouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, et que le méchant, il est toujours là quand il faut. Alors, on a l'impression que je suis ultra dur avec le film, alors que je note pas vraiment les films. Mais si je devais lui donner une note, c'est sûr que ce serait bien mieux que la moyenne. Donc, pour moi, il est bon, voire très bon. Mais c'est juste ça, en fait, j'insiste là-dessus, c'est juste que pour moi, le scénario est trop simple et qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose d'autre. Je veux dire, après autant d'années et dans un monde aussi riche qu'Avatar, ben, ça me fait un peu chier qu'au final, on retrouve le même méchant et que ce soit toujours la confrontation entre... C'est juste à un endroit différent, c'est juste dans un contexte différent, c'est juste avec des personnages aussi différents. Et tout ça, c'est très bien. Tout ça, c'est très bien. Les personnages qui ont été introduits, les enfants et tout ça, leurs relations, les différentes péripéties qui se passent, c'est génial. Les espèces de grosses créatures qui doivent apprivoiser ou alors l'enfant, justement, du personnage principal qui se fait ami avec un qui a été rejeté et tout ça, toute cette petite intrigue, cette sous-intrigue vis-à-vis de ces grosses créatures, c'est génial. Tout ça, c'est super bien. Mais c'est juste la trame principale qui est, pour moi, pas assez originale, par rapport à ce que ça aurait pu être, en fait. Et là, et là même, je vais vous dire, j'ai même peur pour le 3 parce qu'à la toute fin du 2, à un moment, il y a un dialogue où le personnage principal dit, enfin non, le méchant, il dit, bon, c'est soit tu me laisses filer et puis de toute façon, je reviendrai pour tuer tes gosses ou ta famille ou quoi que ce soit ou alors t'en finis maintenant. Et puis là, tu vois, il a récupéré sa famille, tu te dis, bon, il va se casser et puis dans le 3, hop là, c'est reparti, ils vont se refighter, ça va être la même chose. Et là, le personnage principal, il fait, ok, finissons-en maintenant. Et là, tu fais, oh putain, un twist, oh oui. Donc, c'est-à-dire que là, il va le tuer et si jamais il y a un 3, enfin, on savait qu'il y avait un 3, 4, 5, eh ben, on irait sur autre chose. Sauf que, eh ben, le méchant ne meurt pas à la fin. Et en plus de ça, il dit au chef, le personnage principal, à la fin, il dit au chef, ouais, je vais m'en aller et tout ça et je crois que le chef, il dit, non, non, mais c'est bon, vous avez trouvé votre place maintenant ici, vous pouvez rester. Donc, ça veut dire qu'on finit le 2 avec le méchant qui est toujours là et les gentils, entre guillemets, qui vont rester à l'endroit où ils sont. Donc, ça veut dire que dans le prochain, le grand méchant va revenir les attaquer au même endroit. Si je me fais le scénario dans la tête parce que je sais que ce ne sera pas bêtement ça. Mais quand tu sors de la salle de ciné et que tu te dis, tiens, qu'est-ce qui va se passer dans le 3 ? Ben là, tu es un peu en mode, j'ai l'impression qu'il va se passer la même chose que dans le 2. Donc, pour un film qui va avoir des suites, finir comme ça en te disant, enfin, en tout cas, moi, je me dis, je ne vois pas ce qu'ils vont faire d'autres dans le 3, ben, clairement, ça me donne moins envie de voir le 3 que si jamais ça avait fini sur un truc ou sur quelque chose qui me disait, oh putain, je ne sais pas ce qui va se passer, ça risque d'être assez ouf. J'ai l'impression qu'ils ont tout un univers mais qu'ils l'ont exploité sur certaines choses, oui, mais au niveau du scénario, ça reste trop cliché. Voilà, je pense que c'est ça qui m'embête le plus. Sinon, je sais que je m'étais mis, marqué des espèces de petits points, mais je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour sur les points que je m'étais noté. Voilà, je n'ai pas vraiment plus à dire sur ce film. Oui, le film est magnifique. Oui, on en prend plein les yeux. C'est un bon divertissement. Le film dure très longtemps. Alors, il y a quelques moments, quelques peu moments, pas très nombreux où j'ai décroché, mais de manière générale, quand même, ça se suit bien. Il y a des bons rebondissements et ça se suit quand même. Enfin, c'est un bon film. Je veux dire, si tu me dis, est-ce que tu veux le revoir, je dirais quand même oui. Voilà, rien que pour l'expérience, c'est sûr que ça a à voir au cinéma, mais il faut avoir un bon home cinéma genre chez toi, une bonne qualité visuelle pour vraiment en profiter à fond. Oui, c'est sûr que je le reverrai. Oui, c'est un bon film, mais je voulais vraiment insister là-dessus dans cette vidéo, dans mon avis. Voilà. Mais ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé, vous, et ce que vous en pensez par rapport à ce que moi, je souligne là par rapport à ce film. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501